... Nous sommes à Pékin, le samedi 1er octobre 1949. Un grand jour dans l'histoire de la Chine communiste. On célèbre aujourd'hui la naissance de la République populaire de Chine. Et peut-être la fin d'une très longue guerre civile entre communistes et nationalistes. Sur la grande place Tiananmen, ils sont plusieurs dizaines de milliers avec banderoles et drapeaux rouges. Et voici la tribune où se tiennent les dirigeants communistes. Ici, derrière les micros, c'est Mao Tse-tung. Le voici de près. À 56 ans, Mao devient le nouveau maître du pays. Ces célébrations sont aussi l'occasion de mettre en scène l'armée, dite « populaire de libération », avec ses troupes qui défilent devant la porte Tiananmen et paradent avec leurs blindés. Ces images en couleur, qui témoignent de l'une des journées les plus importantes dans l'histoire récente de la Chine, seront bientôt oubliées. Et elles ne seront pas montrées pendant 70 ans. Pourquoi et par qui sont-elles filmées ? Quels sont les étrangers invités à ces célébrations ? Quant à Mao, avec qui se prépare-t-il à gouverner ? 1er octobre 1949, au matin. Après un voyage de près de 8 000 kilomètres, les membres d'une délégation soviétique arrivent en train depuis Moscou. Ils sont accueillis par des ministres, des généraux et d'autres représentants du gouvernement chinois, tout juste formés. À droite, c'est Constantin Simonov, ancien reporter de guerre et poète. À gauche, l'écrivain Alexandre Fadeyev, un proche de Staline. Ils viennent avec d'autres artistes officiels et des scientifiques choisis par le Kremlin. Encore une fois, tout à droite, celui qui remonte le ressort de sa caméra est un reporter soviétique. À la demande de Staline, Moscou a envoyé une importante équipe de cinéastes avec tout ce qu'il faut pour bien filmer, et en couleur, cette journée historique. Un instant. À gauche, en costume clair, c'est Chuan Lai. Depuis hier, il est premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Ce matin, on peut imaginer qu'il est déçu. Staline n'a pas envoyé un seul ministre, pas même un haut responsable politique pour le représenter. Alors qu'ici, à Pékin, on a fait des efforts. Regardez, sur cette banderole, on peut lire en chinois et en russe, saluons chaleureusement la délégation de l'Union soviétique. À gauche, le portrait de Staline. À droite, celui de Mao. Et ici, à la sortie de la gare, à côté du drapeau de l'Union soviétique, celui de la République populaire de Chine, adoptée il y a quelques jours. Rouge, lui aussi, avec une étoile pour les travailleurs prolétaires, une autre pour les paysans, pour la petite bourgeoisie et les capitalistes patriotes. La cinquième, la plus grande, représente le parti communiste chinois. Vue dans le bon sens, le drapeau aux cinq étoiles est comme ça. À la sortie de la gare, grande mise en scène. La délégation envoyée par le Kremlin est acclamée. Drapeau, fagnons, figurants bien habillés et avenues très décorées. Revoyons ça. En arrière-plan, peint sur cinq grands panneaux, on peut lire « Ce qui veut dire construisons la Chine nouvelle ». Les dirigeants communistes ont choisi Pékin pour capitale. Ils veulent en faire une ville modèle, la vitrine de leur pouvoir. Tout a été minutieusement préparé pour accueillir la délégation soviétique. Et les reporters peuvent faire des images spectaculaires qui seront montrées surtout en Chine et en URSS. Les invités vont rejoindre leur hôtel à pied. Il est à près de deux kilomètres de la gare. C'est dans le centre de Pékin, au sud de la cité interdite, que se trouve la gare. Ici, l'hôtel où la délégation soviétique est attendue. Et c'est dans cet espace entouré de murs, devant la porte Tiananmen, que les célébrations vont avoir lieu. Les envoyés du Kremlin y arrivent en début d'après-midi. Ils rejoignent les places d'honneur qui leur sont réservées. Revoyons les premières images, plus lentement. Un instant. Sur ce portique rouge, ce sont de gros projecteurs. Il y en a un peu partout pour éclairer les célébrations qui vont se poursuivre ce soir. Et là, sur la porte Tiananmen, on aperçoit le portrait de Mao Tse-tung. Le voici de près. La peinture est encore fraîche. Hier, le col du grand leader était trop ouvert. Une dernière retouche l'a bien boutonné. Juste au-dessus du portrait, la tribune où Mao et son gouvernement sont attendus. Et voici l'immense place où se tient le public. Pour la plupart, des soldats, des ouvriers et des étudiants, mobilisés par les autorités. Un peu avant 15h, c'est dans une Chrysler, modèle impérial, une voiture américaine, que le président Mao arrive de l'autre côté de la porte Tiananmen. Là, Mao se tient à côté du général Tzu-deux, grand héros militaire et chef des armées. En arrivant à la tribune, Mao, tout sourire, sert des mains. Il est suivi par Tzu-deux. Et juste derrière le général, un homme avec par-dessus et chapeau. Le voici filmé de près. C'est Saifuddin Azizi. Il est Ouïghour. C'est avec son aide que la province musulmane du Xinjiang, grande comme trois fois la France, va bientôt passer aux mains des communistes. Difficile d'imaginer qu'il y a encore 4 ou 5 ans, les combattants de Mao et de Tzu-deux ne tenaient qu'une petite partie de la Chine. Sur cette carte de la Chine, les tâches sombres représentent les seules régions tenues par les troupes communistes en 1944. Le reste du pays est alors occupé par les nationalistes chinois et des armées japonaises venues conquérir la Chine. C'est près de la ville de Yan'an que se trouve le quartier général de Mao. Voici une photo prise au cours de l'année 1944 dans la région de Yan'an. C'est dans ces montagnes que Mao et ses proches se sont réfugiés après des bombardements japonais qui ont ravagé la ville. Ces hommes font partie de la 8e armée. C'est l'une des principales forces communistes en Chine. Ils combattent les Japonais et bientôt ils vont reprendre la lutte contre les nationalistes chinois. A gauche, on reconnaît le général Tsude avec un colonel américain. Que fait ce gradé américain chez les communistes ? Et là, Mao pose avec un autre Américain. Pour vaincre les Japonais, les Américains sont prêts à toutes sortes d'alliances. Et à Washington, on pense que le pouvoir de Mao pourrait s'étendre en Chine. Cinq ans plus tard, le 1er octobre 1949, les troupes communistes occupent la plus grande partie du pays. Et c'est à Pékin que Mao installe son pouvoir. Mais dans ces régions, les nationalistes résistent encore. Revenons à Pékin avec ces images filmées depuis la tribune de la porte Tiananmen. Dans quelques instants, Mao va annoncer que c'est lui le chef et que son gouvernement dirige maintenant tout le pays. Pourtant, à l'ouest et dans le sud de la Chine, les forces communistes et nationalistes sont encore en guerre. Revoyons ça plus lentement. Avec une casquette et un costume clair, c'est Liu Shaoqi, l'un des vice-présidents du nouveau gouvernement. Il est juste à côté du général Tzu-deux. Un instant. Sur la veste de Mao Tse-tung, un ruban rouge avec deux caractères qui signifient président. Et sur celui de Tzu-deux, trois caractères pour vice-président. À gauche de Tzu-deux, celui auquel le président Mao s'adresse maintenant a été nommé vice-président lui aussi. Le voici de face. Changlan n'est pas communiste. Il est à la tête du parti de la Ligue démocratique de Chine. En fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, à la tribune, tous ne sont pas communistes. Il y a des responsables de petits partis, des capitaines d'industrie, des représentants de la haute finance. Nombreux sont ceux qui ont décidé de rejoindre le gouvernement de Mao. Mais les décisions importantes sont prises seulement par le pouvoir communiste. Et voici le moment que tout le monde attend. Derrière les micros, le président Mao va prendre la parole. Son discours est diffusé sur la place par des haut-parleurs et à la radio. Il ne s'est encore jamais adressé à autant de monde en même temps. Écoutons un extrait. Encore une fois, Avertissement de Mao aux puissances étrangères. À partir d'aujourd'hui, tout le pays est sous son autorité et les dirigeants nationalistes sont hors la loi. Écoutons un autre extrait, cette fois sans les sous-titres. Comme nous, ils sont très nombreux à ne rien comprendre. Ici, Plastien-en-men, comme ailleurs. Mao s'exprime dans la langue du Hunan, sa province natale, et il a un fort accent. Revoyons ces images en observant quelqu'un de son entourage. Regardez, derrière les micros. Avec des lunettes, on dirait qu'il comprend. On dirait même qu'il prononce mot à mot tout ce que dit Mao. Et il n'arrête pas de faire ça. Il semble connaître le discours par cœur. Peut-être a-t-il participé à l'écrire. C'est un intellectuel proche de Mao. Il s'appelle Chang-Chi Ruo. Le président Mao lit son discours pendant près de dix minutes. Les caméramans se sont placés de manière à bien montrer la tribune et le rassemblement devant la porte-tienne-en-men. Et le fait que ce soit filmé en couleur est exceptionnel en 1949. La première fois que des caméramans soviétiques ont filmé un événement en couleur, c'était à Moscou. en juillet 1945, lors du défilé de la Victoire sur la Place Rouge. Ces images étaient faites avec des stocks de pellicules allemandes, une prise de guerre toute récente. Plusieurs caméras étaient judicieusement placées pour filmer la grande parade militaire et Staline, entourés des plus hauts responsables du régime. Quatre ans plus tard, à Pékin, les équipes soviétiques utilisent ce même stock de pellicules couleur et filment de la même manière qu'à Moscou. Après le discours de Mao, l'un des temps forts de la journée, c'est la revue des troupes par le général Tzu. Tzu De. Encore une fois. Stop. Debout, à l'avant, c'est Tzu De. À l'arrière de la voiture, c'est le général Nielong Chen. Il commande la région militaire du nord. Pour bien saluer les troupes qui se tiennent de chaque côté de l'avenue, les deux généraux font plusieurs allers-retours. Un instant. Derrière, on aperçoit le portrait de Tzu De. Pour tous les communistes, c'est l'un des grands héros de la victoire et ils le vénèrent comme Mao. Tous les reporters que l'on voit là sont chinois. Et c'est un peu la pagaille. Puis, les armées défilent devant la porte Tiananmen. Ces hommes représentent les toutes nouvelles forces navales communistes. Quant à ces fantassins, cela fait très peu de temps qu'ils s'entraînent à marcher au pas ensemble. Après les troupes, viennent les véhicules de combat. Ces petits blindés ne sont pas de fabrication chinoise. Ils sont japonais. Peut-être récupérés en 1945 lorsque les Japonais ont capitulé. Et là, encore un blindé japonais. Quant à ces camions, sans plaque d'immatriculation, ce sont des véhicules américains, repris aux armées nationalistes. Les canons qu'ils tractent sont eux aussi américains. Pendant plus d'une heure, ce sont toutes sortes de véhicules militaires japonais et américains qui défilent. Avec cette parade, les autorités cherchent à montrer leur pouvoir militaire. Mao rêve de faire défiler ici une armée aussi impressionnante que celle des soviétiques. Ils rêvent aussi de faire de la place Tiananmen un symbole de sa puissance. Dans moins de dix ans, cette porte va disparaître pour faciliter la circulation. Et Mao voudrait agrandir la place Tiananmen pour qu'elle puisse rassembler un million de personnes. À gauche, on aperçoit le mur qui fait le tour de la place. Et au fond, avec ces trois passages, une autre porte qui, elle aussi, va être détruite. Revenons au plan de Pékin. Protégée par trois remparts, cette ville est une gigantesque forteresse. Là, avec sa forme en T, on reconnaît la place Tiananmen. C'est ici que Mao a sa nouvelle résidence, tout près de la cité interdite, autrefois réservée aux empereurs et à leurs courtisans. Une vingtaine de portes servent de passage d'un espace de la ville à l'autre. Cette photo a été prise en 1895, juste à l'extérieur de la ville. Le mur qui l'entoure fait 20 mètres d'épaisseur. Selon les denrées, les matériaux acheminés, la circulation se fait par telle ou telle porte. celle-ci conduit vers la cité interdite. Voici la porte Tiananmen. Cette photo est prise vers 1900. C'est là que pendant longtemps, des cérémonies impériales ont été organisées. Tiananmen, cela veut dire porte de la paix céleste. Un demi-siècle plus tard, le 1er octobre 1949, la porte sert de tribune au pouvoir communiste. Mao sait bien que des caméras sont tout le temps braquées sur lui. pas facile d'avoir l'air naturel, d'éviter de regarder vers ceux qui filment. Eux non plus ne semblent pas très à l'aise. Encore une fois, plus lentement. Voici trois des plus hauts responsables militaires du régime. Celui de droite regarde le haut de son uniforme en cherchant ce qui ne va pas. mais le problème vient d'en bas. Quelqu'un lui montre que sa veste est mal boutonnée. Parfois, le temps d'une cigarette, on se détend un peu. Ces images filmées à la tribune donnent l'impression qu'entre Mao et les autres dirigeants, tout va bien. En fait, les rivalités sont déjà nombreuses. Bientôt, elles vont se transformer en guerre ouverte au sommet du pouvoir. Cao Gang, gouverneur du nord-est du pays, sera bientôt déclaré mort par suicide. Liu Shaoqi, vice-président, disparaîtra en prison après des années de mauvais traitements. Tzu Deux, commandant en chef des armées, sera démis de ses fonctions. Dans l'entourage proche de Mao, beaucoup seront écartés ou disparaîtront. Quant à Mao, il va peu à peu s'enfermer dans son pouvoir. Mais aujourd'hui, ils se montrent tous unis. avec ces célébrations, ils sont au centre de toutes les attentions. En Chine, en URSS et ailleurs, les images de l'événement seront montrées comme ça, en noir et blanc. Cela coûte moins cher que des copies en couleur. Voici comment cette journée est racontée au public des salles soviétiques. «Svobodny народ приветствует Mao Zedouna, vождia коммунистической партии Kittaya, vождia народa et slugou народa. Il est il est mao ju-si, ce signifie mao predsédatel. Mao ju-si. 10 000 let de vie mao ju-si. Voilà il est des 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 qu'il y a des solutions. Le reportage ne montre pas grand-chose d'autre sur ces célébrations. La plupart des images filmées au cours de cette journée vont être mises de côté, puis tombées dans l'oubli au fur et à mesure que les relations entre les deux pays vont se dégrader. Quelques dizaines d'années plus tard, au même endroit. Aujourd'hui, 1er octobre 2019, on célèbre les 70 ans de la naissance de la République populaire de Chine. Un grand jour pour le nouvel homme fort du pays, le président Xi Jinping, que l'on voit à la tribune où Mao était apparu. Récemment, il s'est fait élire président à vie. Cette journée, c'est aussi une gigantesque opération de propagande à la gloire de Mao, considéré comme le père de la nation. Et c'est l'occasion pour le gouvernement russe du président Poutine de faire à la Chine un cadeau original et précieux. Les images couleurs filmées en 1949 par les équipes soviétiques. 70 ans plus tard, avec la plus importante parade jamais organisée ici, les dirigeants célèbrent la puissance de la Chine. Le pays possède maintenant la 3e armée du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada